Ouaiiiiip ! De l'oseille ? Et que... Qui n'a pas pris le train de l'oseille ? Il s'est arrêté devant chez vous, je vous l'avais dit ! Ne me dites pas que vous n'avez pas pris le train de l'oseille ! Alors là... Là les gars, je ne peux plus rien pour vous ! C'est pas faute de vous avoir dit, il y a de l'oseille sur l'euro-dollar ! Tiens, on va commencer... Je vous l'avais dit, il y a un gros billet, enfin un gros... Il y a un billet, un billet à se faire sur l'euro-dollar ! Vous l'avez dit, l'euro va monter jusqu'à 1,10$ ! Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé hier ? L'euro est allé à 1,10$ ! Et... Tout cette oseille... Tout cette oseille... Et je ne parle même pas de méta... Aïe, aïe, aïe ! On va voir... Je ne sais plus quoi vous dire... Je vous ai dit que 2023 était l'année de l'oseille ! L'année où le train va s'arrêter devant chez vous ! Tu sais, c'est un train magique ! C'est le train de l'oseille ! Il s'arrête chez chacun d'entre vous ! Il frappe à la porte ! Et toi, t'es là... Pfff... Aïe, aïe ! Ta femme ! Chérie ! Je crois que c'est le train de l'oseille ! Tu sais, le métamorphose 47 ? Oh la la ! Pfff ! Raconte n'importe quoi ! Eh oui ! Raconte n'importe quoi ! Eh ben voilà ! Tu as encore loupé le train de l'oseille ! J'ai vu que beaucoup avaient pris le train... Qu'ils... Ouais, j'ai loupé le train de Tesla ! Ils n'ont pas loupé le train ! Le train de l'oseille ! Aïe, aïe, aïe ! D'aujourd'hui ! Alors pourquoi il y a eu un nouveau passage du train ? Bah tout simplement parce qu'il y a eu Jérôme ! Aïe, 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 Jérôme ! Jérôme a dit 0,25 ! Eh oui ! Jérôme, il a dit 0,25 ! Alors qu'est-ce qu'il a dit d'autre ? Oh, il en a dit des choses ! Aïe, 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 aïe ! Jérôme, on dit que c'est Macron, le roi dure en même temps ! Non, non ! Le roi dure en même temps, c'est Jérôme ! Alors lui, c'est vraiment le meilleur ! Ah ben Christine, elle lui arrive pas à finir ! Christine ! C'est aujourd'hui Christine ! C'est aujourd'hui qu'elle parle Christine ! Aïe ! Christine ! Ouais Christine ! On s'en fout de ouais Christine ! On le sait qu'elle va monter de 0,5 ! Y'aura pas de surpris ! D'accord ! Voilà ! Ça y est, c'est... Non mais tu peux rester chez toi Chris ! Non, non ! Oh non mais tu peux rester chez toi ! Oui, mais tu continues d'être payé bien sûr ! Ça va te voir ! Hein, comme les sénateurs ! Ah, tu as vu les sénateurs ! Ah, ils savent plus où se foutent là ! Ah oui, avec la réforme des retraites, on apprend que... La retraite des sénateurs, là par contre on n'y touche pas ! Hein ! Tu connais l'expression avoir un train de vie de sénateur ! Bon bah là, cette expression n'a jamais été aussi vraie ! Comment tu veux expliquer aux gens ? On va faire la retraite ! On va faire la réforme des retraites, il faut faire des efforts ! Et les mecs, ils n'ont même pas touché à leur propre retraite ! Oh, tu sais qu'un sénateur, il te suffit de 6 ans pour avoir une retraite à vie de 2200 euros par mois ! Et ça, c'est cumulable avec tout le reste ! Oh, qu'est-ce qu'on a bien mangé ! Bien sûr, Monsieur le Président ! Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va aller, on va digérer un peu ! On va aller chez Robert, tu sais, une brasserie ! On va aller chez Robert, boire un petit coup ! Ça arrive vers 16 heures ! Alors, au programme ! Très bien, allez, au revoir ! Ah, et voilà, la journée est finie ! Et que le chauffeur attend ! Vous allez bien, Fernand ? Oh, bah, toujours aussi bien, Monsieur le Président ! Voilà, allez ! À la maison ! Et que... Aïe, aïe, aïe ! Un train de vie de sénateur ! C'est ça qu'on veut tous, faut être honnête ! On veut un train de vie de sénateur ! Quoi d'autre ? De l'oseille ! Fernand ! Et non, rien à foutre de la journée ! Aïe, aïe, aïe ! De l'oseille ! Vous allez voir, à nouveau, là, ce qui s'est passé ! Je vous avais dit, hein ! Je vous avais dit que le train de l'oseille, Ceux qui pleurent nichaient un peu parce que, ouais, j'ai loupé Tesla ! Tous les jours, il y a des milliers d'opportunités, chaque jour ! Chaque jour ! Et 2023 va être un festival ! 2023, vous avez vu ? Sur Twitter, j'ai même changé mon... Ça s'appelle 2023, Soral ! Ne loupez pas le train de l'oseille ! Il y a tellement d'oseilles à se faire ! Aïe, aïe, aïe ! Alors... On va un peu raconter ce qu'il a dit, Jérôme ! Parce qu'on est un peu là pour ça aussi ! On est là aussi pour être un peu sérieux ! Alors qu'est-ce qu'on a à dire ? La Réserve fédérale a relevé mercredi ses taux d'intérêt à court terme d'un quart de point de pourcentage, portant son taux de référence dans une nouvelle fourchette de 4,5 à 4,75%. Je vous rappelle qu'ils ont relevé leur objectif à 5,1, quelque chose comme ça. Il lui a été posé en conférence de presse à Jérôme, on lui a dit, « Est-ce qu'éventuellement, si l'inflation vraiment venait à baisser, est-ce qu'il y aurait peut-être un moyen d'arrêter complètement, voire même de baisser les taux d'intérêt ? » Il a répondu, « Nous avons des outils au cas où ça se passerait, nous avons les outils pour traiter ce genre d'événements. » Les réponses ! On lui a demandé, « Comment réagissez-vous à ce rallye de la finance ? » C'est-à-dire, rallye, c'est rebond. Il a dit, « Non, je... » La journaliste lui demande, ou le journaliste lui demande, « Est-ce que ça vous inquiète ? » Normalement, il aurait dû répondre, « Oui, je suis très inquiet, pour montrer que... » « Attendez, les gars, c'est pas fini, là, on a encore une inflation. » Parce que l'objectif de la Fed, c'est d'avoir une inflation à 2%. Donc, il aurait dû répondre, « Oui, oui, je suis inquiet, il faut se calmer. C'est pas pour aujourd'hui que je vais baisser les taux d'intérêt, etc. » Il a dit, « Non, mais de toute façon, la finance, c'est leur métier. Moi, j'ai un autre métier. » Il a un peu esquivé le truc. C'est quand même extraordinaire, ça. Ça, c'est extraordinaire. Ça, ça a envoyé les marchés, « Allez, hop, c'est bon, il n'aurait plus rien à foutre. » « Allez, hop, on y va. Le rallye, le rallye. » Ça, c'est incroyable, ça. Normalement, il aurait dû, tu sais, tempérer. Parce qu'il faut tempérer, c'est le président de la Fed, tu vois. Il n'est pas là pour se faire de l'oseille, lui. Il est là pour réguler le marché. Et donc, sa réponse a été quand même extraordinaire. Même moi, j'étais là. J'avais dit, « Oh là, allez, d'accord. » Donc, il était là. Alors, ils ont dit, attention. Il a dit en conférence de presse, Jérôme. Il a dit, « L'inflation n'est pas finie. Nous continuerons de combattre l'inflation autant qu'il le faut. » En voulant dire que s'ils doivent augmenter les taux d'intérêt encore pendant des mois et des mois, ils le feront. Mais voilà. Mais le marché s'est dit, « Bon, ok. 0,25, c'est ce qu'on avait prévu. C'est ce qu'on avait pricé. Allez, maintenant, on va pouvoir monter tranquillement. On va voir les indices, bien évidemment. On va voir un peu tout ça. On va voir comment on s'est fait de l'oseille. Aïe, 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 aïe. » Les gars, pour ceux qui ne sont toujours pas montés dans le train, il n'est pas trop tard. Je vous l'ai dit, je dois être le mec le plus bullish de France, d'accord ? Vous ne trouverez pas plus bullish que moi. Oh, ça peut redescendre. J'en ai rien à faire. Je te dis que 2023 sera l'année où on va casser les all-time highs, d'accord ? On va casser les all-time highs, c'est tout ! Sauf accident, guerre qui dégénère, etc. Mais bon, je ne pense pas qu'on en prenne le chemin, mais sur ce plan-là, il ne faut jamais trop s'avancer. Concernant la guerre, la Fed a noté que la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne contribuaient plus à la pression à la hausse sur l'inflation. D'accord ? Donc l'excuse de la guerre en Ukraine, c'est fini. La Fed considère que c'est terminé. Mais a déclaré que ce conflit contribuait à l'incertitude mondiale. Voilà, donc... Mais t'as vu un peu ? Le mec, il le dit noir sur blanc. Le truc en Ukraine, ça n'a plus d'incidence sur l'inflation. Eh oui, bah va dire ça aux politiciens français. Oui, 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 mais c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine. Voilà. Il s'est montré donc optimiste concernant l'inflation, mais il a déclaré, étonné ou bien, nous pouvons maintenant dire, et c'est vraiment la déclaration de la conférence de presse, nous pouvons maintenant dire pour la première fois que le processus de désinflation a commencé. Et oui ! Sacré j'aimerais ! Ça y est ! Le processus de désinflation. Je dis, allez, accrochez-vous. C'est parti ! Allez, on y va ! Alors, on va voir l'effet explosif de l'annonce. Je rappelle qu'il était pricé quand même. C'était pricé. Mais bon, il y a toujours un petit effet. D'ailleurs, je ne serais pas surpris qu'aujourd'hui, ce soir rouge. C'est possible. Mais regardez, S&P 500 qui a pris 1,05%. Vous avez vu. Ça traînaillait. On attendait. Tout le monde attendait la Fed. Et bing ! Mais bon, tu as vu une baisse en fin de journée. Donc ça, c'est à noter aussi. Le dos qui est repassé au-dessus des 34 000, qui en début de journée était en dessous des 34 000. D'ailleurs, le S&P 500 est bien passé au-dessus des 4 000. Et bien sûr, le Nasdaq, plus 2 %, je crois qu'il est monté jusqu'à 2,8, qui a redescendu. Mais regardez, 11 800 et quelques. Donc là, on a vraiment dépassé les 11 500. Je vous disais, il fallait vraiment sortir du 11 500 définitivement. On va voir sur les graphiques, bien sûr. Voilà. Donc là, on a vraiment une... Il s'est passé quelque chose. On est en train de se détacher. Mais il faut le voir sur les graphiques. Le CAC 40. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Puisque de toute façon, tout ça, ça s'est passé après la clôture. Voilà. Le CAC 40, il range. Il ne s'est rien passé. Rien du tout. Il est à 7 000 et quelques 80. Voilà. Donc, on va voir ce matin l'effet de l'annonce sur le CAC 40. Donc, on va passer le CAC 40. Il n'y a rien à en dire. Le Dow Jones. Oh, Jones. Il est toujours dans sa zone support-résistance. Là, regardez. Toujours. Voilà. Pour en sortir, il faut aller au-delà des 34 200. Pour l'instant, on n'y est pas. Vous avez vu, la réaction de Dow Jones, elle n'était pas extraordinaire. Mais c'est comme avec le CAC 40. Ils ont tellement pris depuis octobre. Donc, du coup, voilà, il y a quand même... On a quand même pris 17 %, d'accord ? En quelques mois. C'est énorme. Donc, voilà. Maintenant, ça range. On va voir. Calmons-nous, les amis. Calmons-nous. On va voir. La star des stars. Le S&P 500. Donc là, regardez. Non seulement, comme on l'a vu hier et les jours précédents, il est sorti de son canal baissier. Mais là, en plus, vous avez vu. Bing ! Un haut. Plus haut que le haut précédent. Et qu'est-ce que je vous avais dit ? Pour voir un peu comment ça marche. Pour qu'on constate un reversement de tendance, il faut que les plus hauts soient plus hauts que les hauts précédents. Et que les plus bas soient plus hauts que les bas précédents. Et oui ! Si t'as rien compris, c'est pas grave. Juste abonne-toi. C'est tout ce que t'as à faire. Abonnez-vous ! Abonnez-vous à Twitter. Il y a eu une activité sur Twitter. Incroyable. On est... Au moment où je vous parle, on est 898. On va arriver à 900. Il faut qu'on arrive à 1000. Il faut qu'on arrive à 1000, les amis. Que j'ai pas l'air d'un con. Vous voulez que j'ai l'air d'un con ? Ça vous voulez. On arrive à 1000. Les amis, il y a de l'oseille. L'oseille. On aime le... Il y avait un mec qui m'a dit sur Twitter. J'aime l'oseille. Il m'a dit. C'est surprenant ça, tiens. J'aime l'oseille qu'il a dit. Moi, si je lui ai répondu. Aïe, aïe, aïe. Je lui ai répondu. C'était étrange, ça tiens. Donc là, on a... On avait un plus haut là. Et vous avez vu. Là, il est plus haut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire pour le moment. Ne vous faites pas d'illusions. Parce que je vous ai dit, pour constater qu'on retourne à un bull market, déjà, il faut voir... Il faut faire un zoom en arrière. Comme vous pouvez le constater, le vrai plus haut qui sera le plus important, c'est celui-là. D'accord ? C'est celui-là. Il faudra venir à un point qui soit plus haut que celui-ci. D'accord ? Donc, que ça fasse ça, regardez. Ce point bas, donc, plus haut, plus haut. Et le deuxième point plus haut. Là, tu peux parler de retour au bull market. Vous imaginez, on n'est que là. D'accord ? Ce que je suis en train de vous dire, c'est... Là, on est en train de parler de 10% seulement. C'est pas... C'est pas quelque chose d'impossible. D'accord ? Ça va pas aller en ligne droite, bien évidemment. Mais vous voyez le dessin que j'ai fait, là ? On est mi-mai. Hein ? On est mi-mai. Je vous ai dit que 2023 sera l'année de Lozelle. Voilà. Je... Je vous ai dit, hein. Ça fait des mois que je vous dis que j'en suis convaincu. Le train de Lozelle. Et tous les mecs, là, qui vous ont dit... Oui, euh... Ça va s'effondrer. Non. Ça va pas s'effondrer. Et je vais vous dire, tiens. J'aime bien toujours faire le scénario pessimiste. Quand bien même ça reviendrait là, tu vois. Même si ça... Je te dis, ça va remonter. C'est écrit... C'est écrit sur métamorphose. Donc, alors, après, je sais pas si quelqu'un m'écoute, mais en tout cas, c'est écrit chez moi. Voilà. Il y a de Lozelle. Vous ne pouvez même pas imaginer. Quand je vois tout le temps, vous pouvez même pas vous imaginer l'oseille qu'il y a à se faire. Je crois que vous comprenez pas. Si, vous comprenez. Parce qu'il y a plein de gens qui ont pris le train de Lozelle. Je l'ai vu sur Twitter. Ah, il y a eu une activité sur Twitter aujourd'hui. C'était énorme. L'une de mes plus grosses journées. La Drama Queen. Le Nasdaq, bien sûr. La Drama Queen. Qu'est-ce qu'on a avec la Drama Queen ? Eh bien, regardez. On a... On est vraiment... Là, on est passé au-dessus de cette ligne de résistance qui était à peu près à 11 600. Alors, on a atteint les 11 900. Ça veut dire qu'on a presque atteint les 12 000. Les 12 000 points. On a tellement de chemin à faire avec le Nasdaq. Regarde. On revient en arrière. Parce que c'est... Il faut revenir en arrière. Sinon, on ne comprend rien. Hein ? Ça... Ça t'a compris. Il a compris. Regarde. T'as vu tout ce qu'il nous reste à faire. Tu ne te rends même pas, quoi. Il est là, Lozelle. Il est là, Lozelle. D'accord ? Des entreprises qui ont perdu depuis le plus haut là. Qui ont perdu 80% de leur valeur. 60. Des entreprises de croissance. Ces entreprises, elles ont encore du mal. Elles y vont petit à petit. Plus 2. Plus 3. Mais quand la Fed va commencer à baisser les taux d'intérêt. Alors là, ces entreprises-là, il faudra les guetter. Il faudra avoir mis un... On va en parler au cours de 2023 sur Métamorphose 47. Bien. Mais il faut vous abonner à Twitter. Parce que c'est là que l'instantané se passe. Et oui ! Et... Aïe, aïe, aïe. Le Nasdaq. Qu'est-ce qui se passe avec le Nasdaq ? Déjà, on peut constater une chose. C'est que le Nasdaq a dépassé... Vous voyez ? Ça, c'est le point O. Les 3 points là, qui faisaient à peu près le même niveau. Qui étaient aux alentours de 11 500. Voilà. On les a dépassés. D'accord ? Donc ça, c'est bon signe ça. Ça, c'est bon signe. Encore une fois, on pourrait très bien avoir tout à l'heure du rôle. Enfin, tout à l'heure, pour ceux qui regardent la vidéo avant l'ouverture du marché américain. On pourrait avoir un effet de compensation et revenir à 11 500. Mais quand bien même on reviendra à 11 500, c'est pas un problème. Parce que ça voudrait dire que le 11 500 n'est plus une résistance, mais un support. On a changé et on revient en support. C'est comme ça que ça marche le labo. Résistance devient support. Et ensuite, ainsi de suite. D'accord ? Aïe 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 ! On se croirait dans une classe, tu sais, dans une école. Les petits écoliers. Allez ! Alors ? Jérémy ? Je suis pas en résistance ? Euh... Je sais pas madame. Je faisais autre chose. Je faisais autre chose. Ah ouais bah c'est bien. Fallait écouter Jérémy. Tu as loupé l'outra de l'oseille. Et là, bien sûr, les amis. Je suis obligé de vous montrer ce dont je vous ai parlé, je ne sais combien de fois. L'euro dollar. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Je vous avais dit, les amis, qu'il y avait un coup à faire et que ça allait atteindre... Le 1,10$. Regardez ce qui s'est passé avec l'annonce de Jérôme. Et bien voilà, non seulement on a atteint le 1,10$, mais on a dépassé le 1,10$. D'accord ? Bon, moi j'avoue, j'ai arrêté mon trade ici. Je crois que j'ai dû... J'ai dû l'arrêter juste avant. Et oui ! Moi j'arrête toujours avant l'objectif en fait. Tu vois ? Parce que combien de fois je me suis fait avoir à mettre mon take profit à la ligne pile-poil et finalement ça y est, c'est pas allé. Donc voilà. Il y a juste un petit peu en dessous. Il y a quelques bips. Un ou deux bips. Et puis ping ! C'est tombé dessus. Aïe, aïe, aïe. Donc là les gars, à nouveau, de l'oseille ! Alors, pour l'instant, on va laisser reposer. On va voir si un indice devient désormais un support. Ou si, comme ça arrive très souvent, il y a un petit coup de boost parce qu'il y a eu le discours de la Fed. Mais si derrière, on sent que la BCE ou les marchés ne sentent pas encore l'opportunité de renforcer l'euro, et bien tu peux très bien, à nouveau, assister à une baisse de l'euro dollar. D'accord ? Mais généralement, effectivement, ça donne un coup de boost. Mais il faut que derrière, le marché soutienne l'euro. D'accord ? Et ça, ça dépend aussi de la politique de la BCE, de l'économie européenne, etc. Vous savez que la guerre en Ukraine, bah regardez, ce sont ces poids difficiles. Il suffit de regarder les graphiques, c'est terrible. Ça a eu un effet terrible. Regardez, ça c'est la guerre en Ukraine. Tu... Poum ! T'as vu ? Voilà. Donc là, on est quand même en train, petit à petit... On était à combien avant la guerre ? On était à 1,14. Et on était avant ça, on était à 1,22. D'accord ? Donc ça, l'inflation, les problèmes d'inflation, qui ont commencé, comme je vous ai dit. L'inflation, c'est pas la guerre en Ukraine. L'inflation, souvenez-vous, c'était avant même 2022. C'était déjà fin 2021. D'accord ? Les gens qui disent, la guerre en Ukraine, c'est l'inflation... Non ! C'est le pire mensonge qu'on a pu entendre pendant tout 2022. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a énervé, ça y est, d'ailleurs. Parce que... Enfin bon... Voilà. Donc... L'inflation et la guerre en Ukraine qui n'a rien arrangé. Voilà. Alors ça, bien évidemment, ça va pas faire les affaires d'Airbus. Airbus a besoin d'un euro faible. D'accord ? Et oui ! Si vous ne savez pas pourquoi, allez voir ma vidéo sur Airbus. D'accord ? Et oui ! Allez voir ma vidéo sur Airbus, de toute façon. Airbus, Eutelsat, ce sont deux vidéos que vous devez aller voir. C'est impératif. D'accord ? Pour comprendre la situation des deux entreprises. Voilà. Donc là encore, il y avait un beau billet à se faire. Bien évidemment. Alors, hier soir, il y avait une entreprise majeure qui avait ses résultats. C'est Meta. Meta qui était dans un canal haussier depuis novembre. Regardez. D'ailleurs, il y avait-il des gens qui savaient que ça se passait plutôt bien chez Meta et qui ont acheté des actions. Tant qu'il n'y a pas de preuves, tout va bien. Pourquoi ? Hein ? D'accord ? Bon. Je crois qu'on s'est compris. Donc là, en aftermarket, après l'annonce des résultats de Meta, le titre est monté jusque là. 182, 183 dollars. Voilà. Il a fait 18% en aftermarket. 18%. Donc attendez-vous à une belle journée verte. verte. Pas nécessairement à 18% aujourd'hui, mais attendez-vous à du vert sur Meta. Et donc, j'avais fait un sondage sur Twitter pour savoir est-ce que vous alliez rentrer sur Meta avant les résultats ou pas pour monter dans le train de Loseille. Et nous allons voir tout de suite les résultats. Les résultats de Meta sont ce soir. Vous rentrez sur le titre avant la clôture ou pas ? Oui, Meta va monter 55,6%. C'est marrant comment vous avez tous shifté. Avant, vous étiez d'un pessimisme absolu, souvenez-vous. Souvenez-vous. C'était il y a pas si longtemps. Début janvier, vous étiez d'un pessimisme. Non, Meta va chuter 44,4%. Bravo à ce groupe. Et en espérant que vous avez mis de Loseille tout en répondant. Ah oui, j'ai dit, on dirait un résultat d'élection présidentielle parce qu'à un moment donné, il y avait 50,7 contre 49,3. On était quasiment à 55 ans. Incroyable. Alors, j'ai créé une conversation là sur Meta. Allez, autour de la discussion sur Meta, ça se passe ici. Alors, Meta a fait 32,17 milliards de dollars de revenus contre 31,53 milliards de dollars attendus par les marchés. Donc, Meta a battu les systémations du marché. Dans le rapport sur les résultats d'aujourd'hui, Meta a notamment annoncé un rachat d'actions. Oui, c'est ça qui a fait exploser le titre. De 40 milliards de dollars. T'imagines ? Tu m'étonnes que ça explose. Bah oui. Donc, on est allé jusqu'à 18%. On va voir comment ça va se passer sur le marché ouvert. D'accord ? Alors, à noter que le Bitcoin aussi a fait une envolée. Je voulais vous le montrer sur le graphique, mais je ne sais pas pourquoi j'ai un bug là. Voilà. Bon. Voilà. Je vous le montre sur ce graphique là. Voilà. Le Bitcoin. Regardez. L'envolée extraordinaire. Donc là, il y avait un beau trade aussi. C'était comme là avec l'euro dollar. Il y avait un trade à faire pour ceux qui tradent bien sûr. Ce n'est pas ceux qui investissent sur le long terme. Ça ne change rien. Tu le prennes à 21 0,43 et 21 500. Voilà. Ça ne change pas grand-chose sur le long terme. Mais bon, comme vous pouvez le constater, il y a eu de l'oseille. Il y a tous les étages. Dans tous les wagons, il y avait de l'oseille. Et oui. Tu t'abonnes. Tu likes. Tu partages. Tu cliques, cliques, cliques. Sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Sur ta tasse à café. Sur ton armoire. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez. Salut. Et bravo à ceux qui ont fait de l'oseille.